Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Blood Bowl. Alors Blood Bowl c'est un jeu de football américain, à peu près on va dire, situé dans le monde de Warhammer. Donc avec des zombies, des morts vivants, des nains, des elfes et tout ce joyeux monde. Alors c'est tiré du jeu de plateau Blood Bowl, édité par Games Workshop, qui est un jeu de plateau avec des figurines quoi. Et on va jouer d'ailleurs en mode classique, c'est à dire qu'en fait dans ce jeu il y a deux modes. Il y a le mode Blitz, qui est un mode on va dire entre guillemets temps réel avec pause active. Et vous avez le mode classique qui est vraiment le Blood Bowl tel qu'il est joué sur les jeux de plateau quoi. Et c'est d'ailleurs la version la plus difficile. Alors cette série est un peu spéciale, elle est un peu à part des autres, parce qu'il n'y aura pas un épisode qui sortira chaque jour. Je vais faire un épisode par mi-temps, parce que les matchs durent trop longtemps sinon. Du coup, parce qu'un match je crois que c'est 45 minutes à peu près. Donc je vais les découper en deux, et donc chaque mi-temps sortiront sur la chaîne à 6h d'intervalle quoi. Ils prendront les deux slots du vendredi après-midi et du samedi après-midi en gros. Donc c'est un peu le week-end sportif si vous voulez quoi. Et donc à chaque fois on fera match par match comme ça, deux vidéos par match, donc une vidéo par mi-temps. Donc ce qu'on fait c'est qu'on lance une nouvelle campagne. Et on joue en mode classique comme je disais, voilà. Et on va appeler ça... YouTube Ball. Voilà. On reste en normal parce que je ne suis pas non plus vraiment un pro du Blood Bowl, donc on va rester en normal de ce côté-là. Donc maintenant on doit créer notre équipe. Donc moi j'aime jouer les Elfes Noirs. Et justement si je les ai jamais joués, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui les joue. Et après, bon, à Warhammer Battle, j'ai toujours joué une équipe d'Elfes Noirs, enfin une armée d'Elfes Noirs. Et en termes de logo, il y en a un qui est parfait, c'est celui-là, les Hydra. Très bien. En termes de couleurs, je pense qu'on est très bien. Une très jolie Fury qui nous regarde là. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire, c'est qu'en fait cette série, si je la fais, c'est pour... C'est parce que Blood Bowl 2 devrait sortir en 2015, je pense. Je ne crois pas qu'il y ait de date de sortie officielle pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais m'entraîner à Blood Bowl. Et dès que Blood Bowl 2 sort, on fera une série plus complète et on laissera tomber celle-là. Voilà. Ou alors peut-être qu'on la continuera si vous voulez qu'on la continue après. Donc c'est parti, on va attaquer pour le premier match. Donc on doit choisir la compétition qu'on prend. Donc c'est la coupe propre. On voit les infos, les conditions de cette coupe. Le vainqueur, ce genre de choses. Bon, nous, j'imagine, voilà, on est classé dernier. Donc c'est parti. Donc on va devoir composer notre équipe dans un premier temps. Donc oui, je veux composer une équipe. Alors, avant, je veux acheter deux relances. Parce que je ne veux pas oublier. Ensuite, acheter des joueurs. Alors, je veux un assassin. Alors, est-ce qu'on va leur personnaliser leur nom ? Tranche visiteur. Ok, ça marche. Donc on prend un assassin. On va se prendre une furie. Comment elle s'appelle ? L'autre indice. On va... Est-ce qu'on ne peut pas changer ? Voilà, je préfère ça. Quelle est la différence entre les deux ? Ah, c'est son visage. Bon, donc une furie. Voilà. Ensuite, on va prendre des blitzers. Alors, ouais. Eux, je me moque un peu de comment ils s'appellent, en fait. Donc je vais prendre deux blitzers, déjà, pour commencer. Je vais prendre 5 3 quarts. Ça fera quoi ? 5, 6, 7, 8, 9. On va en manquer, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc on a pile poil pour prendre un sixième 3 quarts et un coureur. Donc c'est parfait. Donc un sixième 3 quarts et un coureur. Voilà. Et puis avec l'argent qu'on va récolter, on va pouvoir un peu plus compléter l'équipe. Donc bon, on n'a rien à faire en commençant. Je vais juste faire un rapide overview des différentes compétences de nos mecs. Donc on a notre assassin qui a poursuite, qui permet, en fait, dès qu'un joueur essaie de sortir sa zone de tacle, de le suivre, en fait. Et c'est super cool parce que du coup, à chaque fois que le mec essaie de se déplacer, notre assassin va le suivre. Et du coup, il devra faire un test d'esquive à chaque fois qu'il essaie de sortir notre zone de tacle. Donc ça, c'est sympa. Et poignard, ça permet de tenter directement un jet de blessure sur l'ennemi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les furies, elles ont frénésie qui leur fait attaquer deux fois d'affilée. Esquive pour esquiver les zones de tacle ennemie, ce qui est pas mal. Et bon pour se relever lorsqu'elles sont au sol. Donc ça, c'est pas mal aussi. Les blitzers ont juste blocage, comme la plupart des blitzers. Nos trois quarts n'ont rien du tout. Comme la plupart des trois quarts. Et notre courant à passe rapide, qui lui permet, en gros, lorsqu'il se fait plaquer, de passer la balle s'il l'a dans les mains. Donc voyons voir quel est notre calendrier. Donc pour ce premier match, nous allons jouer contre des orques. Ensuite, nous aurons des elfes sylvains et des mazes amazones. Je crains un peu les elfes sylvains. Et les orques, on va se marrer aussi. Parce que j'imagine qu'ils doivent être, voilà, niveau... Niveau 3, 3, 3, 2, 2, 2, ok. Ouais, ils sont assez expérimentés en plus. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont pas mal de monde avec... Ouais, ils ont 4 orques noirs à force 4. Plein de mecs à force 3. Et ouais, après, ils ont des types assez basiques. Et en termes de vitesse, nos blitzers sont plus rapides qu'eux. Mais après, voilà, c'est pas non plus génial, quoi. Et en termes d'armure, je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Qu'est-ce que... Si on re-regarde, nous, on est à 8... Ah ouais, non, on est... On a une meilleure AG qu'eux, ça c'est normal. On a une force égale, sauf pour les orques noirs. Et on a... C'est-à-dire, nos plus lents correspondent à leurs plus rapides. D'accord. Donc, est-ce que j'ai besoin d'autres choses ? Non, c'est bon. Écoutez, on est parti pour ce premier match. Ok, on a 300 000 PO. Donc ça, ça tombe bien. On va prendre un Apothicaire. Ok. Est-ce qu'on peut prendre un parchemin ? 150 000. Je préférerais prendre des... Deux relances supplémentaires. Donc ça nous fera quatre relances et un Apothicaire. Ça me semble pas mal. C'est parti. Ils ont que deux relances. Trois Pomp-Pom-Girls, on s'en fout un peu. Et un Apothicaire comme nous. Ok. Donc j'ai enlevé les commentaires. Normalement, il y a des commentaires. Alors, pile. Donc on donne le coup d'envoi. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Alors, on va voir. Ils ont combien d'armure ? Neuf d'armure. Donc mon assassin va galérer à les exploser. Donc je veux pas mon assassin, là. On va mettre trois linemen. Trois trois quarts devant. Le coureur, j'ai pas trop le choix. Je vais le mettre vers l'arrière, plutôt. C'est lui qui va donner le coup d'envoi. De toute façon, j'ai pas besoin de... Voilà. Donc linemen, blitzer. Blitzer, linemen. Voyons voir. Voilà. Ok. Donc notre objectif, ça va être de mettre notre... Oula. C'est ça. Un orque noir. D'accord. Ils ont trois orques noirs devant. Qui sont... Ouais. Ils sont niveau 1, 2, 2. Et lui est niveau 3. Blocage garde. Châtaigne, châtaigne. Ça fait quoi ? Ça ajoutait un à tous les tests d'armure ou de blessures effectuées. Donc ils risquent de me faire mal, ces trois-là. Super. Ok. On va sauvegarder ça. On va inspirer le sang. On est bon, je pense. Et on donne le coup d'envoi. Le temps est parfait. Ok. Ok. Euh, il châpe. D'accord. Et lui, direct. Oh putain. Non, je ne veux pas. Bon, ben, on a un jour en moins pour toute la mi-temps. Super. Donc forcément, l'IA fait la seule chose qu'elle sait faire, c'est-à-dire une cage. Donc une cage, c'est tu mets un joueur au milieu et plein d'autres joueurs autour. Afin d'empêcher les autres joueurs de venir le bloquer, quoi. Et maintenant, on va assister à un joli massacre ici, si vous voulez, à mon avis. Oui. 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 Putain, ça n'a pas fait grand-chose. Par contre, on va peut-être pouvoir... Aïe. C'est ce dont j'avais peur. Commotion, aucun effet à long terme. Non. D'ailleurs, je vais mettre... Je vais voir ça. Ok. Ah, ça va y avoir été que repoussé. Bon, on est à deux joueurs en moins. Donc déjà, ce qu'on va tenter, c'est... Déjà, on va relever lui. De toute façon, il ne va rien faire d'autre. On va tenter un coup de poignard sur lui. Raté. On va le raté de combien ? Putain, on a fait... Oh putain, on n'était pas loin. Un press, c'était bon. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en support pour lui péter la gueule au prochain tour. Ensuite. Si je viens là et que je blitz avec lui... Alors, on va venir... Si je viens... Attendez. Si je viens là et que je blitz avec elle... Non. Ah, mais ça risque de l'isoler. Donc... On va blitz avec lui. Parfait. Non. J'aurais bien mieux faire beaucoup plus mal que ça. Et on va revenir se mettre là. Là même. Voilà. Ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire l'humuse avec ce bon monsieur. Ils ont châtaigne. Ouais. Et... Il nous reste la furie qu'on va approcher par là. Ouh là. Oui, elle a esquivé. Donc, allez. Voilà. Parfait. Et ben, fin de notre tour. On va voir ce qu'il va se passer. C'est mal parti en tout cas. Parce qu'avec deux joueurs en moins, potentiellement encore un autre. Je vais juste espérer qu'il fasse une erreur. Donc, il continue sa cage. Ok. Euh, oui. Voilà. C'est exactement ça que sert l'assassin. Provoquer des turnovers. C'est formidable. Alors. J'imagine que je ne peux pas... Ouais. Ok. Alors. Ouais. Neuf d'armure. Neuf d'armure. Ouais. Ils ont tous neuf d'armure. Sauf leur lanceur. Ouais. Je ne peux pas l'atteindre de suite. Ouais. Je ne sais pas trop quoi faire. Il faudrait peut-être que je lui défonce sa gueule à lui. Ah. J'ai qu'un seul. On va pouvoir mettre lui en soutien. Yes. Oui. Voilà. Ensuite. Peut-être qu'on peut venir en soutien ici. Du coup. Voilà. Parfait. Et. Tu vas le pousser là. Voilà. Ça permet de libérer un peu lui. Du coup. Lui. Il peut venir là. On va essayer de le défoncer avec lui. Ah. Ça. C'était pas une... Yes. Ça va. C'était pas une bonne idée ce que je viens de faire. On va le pousser par là. Et on va pas le suivre. Voilà. Et il nous reste notre Fury. Je pense qu'on va la laisser par ici. Juste histoire de l'emmerder. Et notre assassin... Est-ce que lui il est... Non. Il va se relever au prochain tour. Parce que... Ce que j'aurais beaucoup moins... On va laisser la Fury un tout petit peu plus près. Voilà. Histoire de les embêter s'ils veulent se déplacer par là. Donc là on a cette zone qui est protégée. Cette zone qui est protégée. Donc ils doivent forcément passer par une zone de tackle. Et on va juste mettre notre... Ouais non. On va mettre notre assassin... Ici. Voilà. Comme ça si lui il veut nous échapper... Parce qu'il va se relever. Ok. Donc lui... On va nous exploser lui je pense. Ouf. Merci il est mort. Bon allez. Utilisation de premier apothicaire. De toute façon j'en ai qu'un. Ah ça. Bon. Ouais. Ok. Super. C'est pas vraiment mieux. Enfin la dernière partie que j'avais fait... J'ai eu mort. Apothicaire ? Mort. Ok. Super. Bah il est mort. Ok. C'est cool. Yes. Ça c'est cool ça. Bon on a un KO. Encore. Encore un KO par contre. Alors. Toi tu te relèves. Ouais. Toi tu peux pas faire grand chose. Ouais. Hum hum. Peut-être que je me mette là. Avec mon assassin. On remarque que c'est dangereux. Parce qu'il risque de me pousser dans la foule. J'ai deux joueurs ici qui sont disponibles. Donc on peut probablement en avancer déjà un ici. Et cogner sur celui-là. Ah putain. Relance. Yes. Et oui. Yeah. Un KO. Super. Voilà. Bon là on peut toujours pas faire grand chose. Euh... Est-ce que je peux blidzer ? Ouais non. Ça va pas servir à grand chose. On peut venir là. C'est déjà pas mal. Donc tu vas nous venir là toi. Super. Bon toi tu agiras en dernier. Toi on va tenter quand même... Un coup de poignard. Je pense. Rien raté. Dommage. La furie je vais marquer ce joueur. Avec elle. Histoire de le bloquer. Et avec lui on va tenter ce G1D. Et c'est juste un repoussé. On va suivre. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Parfait. Allez. 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 Putain. C'est pas possible. Yes. Voilà ce que je voulais. Oh là là. Quelle horreur. Bon. Euh... Il faudrait que je vienne en soutien. Voilà. Comme ça. Comme ça on va lui exploser sa face. Non. Voilà ce que je voulais. Oui. Et du coup. Je peux peut-être m'éviter ce mec là. Ouais mais si lui se relève. On remarque qu'il y a l'assassin à côté. Que je puisse venir peut-être à côté du ballon avec lui. Et revenir marquer ce joueur avec elle. Donc du coup il me faut blitzer avec lui. Oui. Yes. Parfait. Non. Voilà. Ah du coup il peut encore se déplacer. Donc on va le... Bon non on va le... On va le laisser là. Lui par contre revient à côté du ballon. Ouh là pardon. Je viens de taper dans le micro. Parfait. Et elle... Elle va venir marquer ce joueur. Superbe. Ah donc il nous reste ces deux là. Ben... Qu'est-ce que je vous dise ? Bon courage. Je peux... Je peux essayer de les désengager. Mais ça... Ça m'amène à quoi ? Pas grand chose. Hein. Oh bah c'est pas mal. Ok fin du tour. Bon ça va il peut pas le ramasser. S'il reste là je l'explose. Ah par contre il y a lui là. Oui. Oui. Yes. Ouh. C'est chaud hein. Bon alors. Dans l'idéal on veut défoncer lui. Parfait. Non tu restes là. Voilà. Ensuite on va défoncer lui. Ah. C'est parce que... Ah bah c'est parfait. Ça a quand même le bon résultat. Du coup on va ramasser avec lui. Voilà. Et on va se déplacer là. Donc là on a sécurisé la balle. On va mettre notre fury presque à portée du camp adverse. C'est probablement elle qui ira marquer. J'espère dans un ou deux tours. Ok on éclate lui. Oui celui-le. Voilà. Donc lui bon bah. On fera ce qu'il pourra hein. Ah il avait esquive. Putain. Ah bah. Parfait. Comme ça je me sors de sa zone de plaque à lui. Ok. Donc ça c'est pas mal. Du coup les orques noirs essaient de converger vers le ballon. Bon courage. Bon voilà. Au pire ça va. Bon. Alors on est vraiment contre notre ligne d'avantage. Enfin notre ligne de but même. Alors toi tu te relèves. Quelle est ta portée toi ? Bah si on vient se caler par là on est tranquille. Ouais il faudrait qu'il... On a trois joueurs de disponibles. Donc on peut protéger notre joueur là. Juste lui qui va être un peu loin. On va laisser un blitzer à côté pour faire une passe si besoin est. Donc ce qu'on va faire c'est que j'aurais resté en dehors de portée de ce mec là. Ok. Par contre lui je vais être obligé de me le prendre on va dire. Parce qu'il faut bien que je m'avance un peu quand même. J'espère que je fais pas une connerie. Voilà on va laisser lui ici. Je pense qu'avec lui on va essayer de blitzer comme ça. Avec un coup de poignard. On s'en fout qu'on est deux dés contre nous. Bon dommage ça passe pas. Est-ce que c'était loin ? Ah ouais c'était loin. Avec lui ben... Ouais on pourra essayer un dé de ce côté là pour voir. Elle est-ce qu'elle est à portée ? Non. On va l'avancer pour qu'elle soit à portée de l'embute. Histoire de commencer à le stresser un peu. Parce que du coup au prochain tour... Je sais pas trop je vais pouvoir aller jusque là. Donc encore un tour et on peut marquer peut-être. Allez. Yeah ! Super ! Comme ça je bloque bien tout le monde avec mes joueurs. Il faut qu'ils mettent KO pour pouvoir se déplacer. Ah merde ! J'ai perdu mon assassin. Bon il est que KO ça va. Il est pas bon. J'ai déjà 7 gagnés. Bon on a quasiment plus personne de debout. Il ne sont plus que deux. Voilà. Il va pouvoir me blitzer. Voilà c'est fait. Il va m'attaquer le blitzer j'imagine. Oh putain il y a encore une blessure. Ah il est mort en plus. Oh là là quelle catastrophe. Bon en même temps je joue contre des orques. Il ne faut pas s'étonner. Et lui je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Bon on va pouvoir probablement s'esquiver par là. Tenter une passe je pense. On a encore deux relances. Ah il se met. Il est pas con. Il se met dans la trajectoire. Ok. Je peux peut-être blitzer ce mec. Est-ce qu'après. Ah là là comment on veut faire. On ne peut pas vraiment blitzer ce type là. À moins qu'on vient de se décaler genre par là. Bon du coup on sera à portée après. Écoutez on va essayer ça. On va relever les huit parce qu'on va faire des choses dangereuses là. Donc tu viens là. Et tu vas nous tenter une jolie passe. Passe parfaite. Superbe. Oh oui magnifique. Oh c'est trop beau ça. Bon en espérant qu'elle arrive à tenir le ballon encore un tour. Voilà c'est à lui. Putain j'ai plus personne debout quoi. Bon au moins il m'a blitzé lui. Donc ça veut dire qu'il va pas toucher à elle. Je pense qu'elle est hors de portée de quasiment tout le monde. Sauf s'ils font des go for it. Bon par contre il va me défonce mon équipe. Il sait que je vais marquer. Donc il m'éclate un max de joueurs. Toutes les tâches de sang elles sont à moi j'imagine. En plus c'est notre dernier tour avant la mi-temps. Donc on va marquer. Donc c'est parfait. Voilà. Et bien écoutez c'était une magnifique remontée de terrain. Haha. Superbe. Ouh. Bon maintenant on est quand même dans la merde. Parce qu'il nous manque pas mal de joueurs. Donc euh. Voilà c'est la mi-temps. Donc on va juste voir quand même notre infirmerie. Donc ça c'est nos pom-pom-girls qu'on a pas. Donc on a deux blessés et un mort. On a l'assassin et un trois quarts qui revient. Et encore un KO. Donc on va jouer avec trois jours en moins cette nouvelle mi-temps. Donc là ça va être très 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 compliqué. Écoutez on verra bien ce que ça donne. Voilà. Merci de m'avoir rejoint pour cette première mi-temps. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout je vous dis euh. Et bien euh. A plus tard pour voir cette deuxième mi-temps. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada